40 ans après Vatican II, sous les lustres de la mairie de Paris, on est bien au-delà d'une simple poignée de main entre juifs et catholiques. C'est le temps du dialogue en vérité et de l'action à partir d'une mémoire commune. Si les actions juives et chrétiennes peuvent témoigner ensemble, ça crée une dynamique, je dirais, de collaboration interreligieuse. Évidemment, elle est unique parce qu'il n'y a qu'avec les juifs que nous avons un patrimoine commun, ils sont le peuple de la première alliance qui n'a jamais été révoquée, il ne faut pas oublier ça. Au cœur de cette rencontre, les intervenants ont évidemment évoqué le pape Jean-Paul II, qui à travers des gestes forts comme à Jérusalem, fut l'artisan du rapprochement et du dialogue. Ce n'est pas du folklore avec les juifs, c'est vraiment la compréhension de la nature de la foi en Jésus, fils de Marie, fils de David, fils d'Abraham, Christ veut dire Messie, et qui apporte à toutes les nations du monde la grâce donnée à Israël. Ce rapprochement se concrétise dans des actions humanitaires communes, et le pape Benoît XVI semble bien s'inscrire dans la dynamique initiée par son prédécesseur. Il nous a tellement prouvé durant ces huit mois de pontificat, en temps d'occasion, son dévouement, sa conviction pour aller de l'avant, pour élargir et approfondir ce chemin pour un dialogue entre juifs et chrétiens, et entre les catholiques et l'État d'Israël. Je pense que nous pouvons nous attendre à de bonnes surprises dans le futur.